Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Full Full Day avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Full Full Day. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Full Full Day. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage vers l'apprentissage de cette langue captivante. Oh, c'est encore moi avec les bonnes choses, comme d'habitude. Bonjour ou bonsoir. Non, je vais changer la formule, vous avez trop entendu ça. Donc, vous voyez, vous êtes là que, oh, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, non, les gars, on change de formule. Ok. C'est toujours un plaisir pour moi. Il y a un honneur de me placer devant vous. Vous partagez avec vous le savoir que j'ai. Vous partagez avec vous le travail de toute une équipe. Une équipe que vous ne voyez pas, mais qui mérite vos encouragements. S'il vous plaît, mettez pause de cette vidéo et encouragez là dans les commentaires toute l'équipe de Full Full des classes pour le travail impeccable que ceux-ci font au quotidien pour la promotion, la vulgarisation de nos belles langues africaines. Si c'est sur cette vidéo que tu me découvres, je suis Inna Liu, une passionnée de langue et culture africaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on cherche à sortir de la culturation. Par quel bien? En apprenant, bien sûr, l'histoire de nos pains. Parce que pour Cheikh Antadio, la langue n'est pas qu'un tas de mots, mais la langue est un transmetteur de civilisation. Nous voulons donc sortir de la culturation par le bien de l'apprentissage des langues africaines et aussi de l'apprentissage de la culture de ceux qui ont longtemps manié cette belle langue. Le Full Full des, c'est plus de 800 ans d'existence. Si tu es donc sur cette chaîne ou qu'apprendre une langue africaine t'intéresse, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je te donne le secret des phrases interrogatives en Full Full des. Le secret de l'interrogation, c'est tout de suite et c'est en exclusivité sur Full Full des classes, nulle part ailleurs. Aujourd'hui, je te donne le secret ultime de l'interrogation en Full Full des. Nous allons prendre trois exemples bien précis pour étayer davantage nos propos. En Full Full des, lorsqu'on veut former une phrase interrogative, c'est très simple, c'est bien plus simple qu'en français. On n'a pas besoin de formuler des longues questions genre « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » Non, 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 non. En Full Full des, on fait fi de ça. Mais, on formule des simples phrases, sujets, verbes et ou compléments parfois et à la fin duquel on ajoute le N-A qui donne N-A en Full Full des, qu'on prononce avec un ton un peu plus élevé. Les gars, la leçon est finie. C'est tout. Voilà le secret que je viens de vous donner en quelques phrases, en quelques secondes, en quelques limites, en quelques minutes. Après ça, vous allez venir me dire que les langues africaines sont compliquées ou alors que vous ne comprenez pas les langues africaines ou que le Full Full des dit « Non, c'est vous le problème. » Laissez-vous, j'ai dit sujet, verbe, parfois même complément. Tu ajoutes le N-A à la fin avec un ton un peu plus élevé et c'est terminé. Tu as ta phrase interrogative en Full Full des. Ok. Les exemples parlent plus que les mots, n'est-ce pas ? Ah, je savais. Maintenant, donc, je vais vous donner quelques exemples pour étayer mon propos. Est-ce que tu le connais en Full Full des? Qui peut imaginer comment est-ce qu'on dit ça ? Puisqu'on a déjà vu le verbe connaître ici, qu'on parlait des racines verbonominales. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo merveilleuse où vous apprenez à former les mots par vous-même, s'il vous plaît, cliquez rapidement là-en-haut, le lien s'affichera à droite et allez regarder cette vidéo. Et si la prononciation des mots en Full Full des continue d'être un problème pour vous, non, 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 c'est que vous n'avez pas votre place ici. Parce que toute l'équipe de Full Full des classes s'est mobilisée pour vous mettre sur pied un nid, un joyau. Non, mieux encore, une pépite qui vous permettra en peu de temps d'améliorer votre prononciation des mots en Full Full des. Nous l'avons intitulé l'alphabet Full Full des. Expliquez à mon petit-fils. Cliquez rapidement dans la barre de description pour vous également télécharger votre exemplaire. Alors, comment est-ce qu'on dit tu le connais en Full Full des? Qu'est-ce que la règle dit? Comprend, le sujet, le verbe, parfois s'il a le complément et qu'à la fin on ajoute le na avec un ton un peu plus élevé. Qu'est-ce que ça donne alors? À Andimo, na, aussi simple que ça. À Andimo, na, est-ce que tu le connais? À Andimo, na, à Andimo, est-ce que tu le connais? Tu peux répondre tout simplement « Ah, ah, mi andamo, oh, mi andimo, je le connais. » Ah, ah, mi andamo, non, je ne le connais pas. Ou, oh, oh, mi andimo, aussi simple que ça. Est-ce que cette langue n'est pas suave, les gars? Non, vous-même dites non. Vous-même vous voyez une langue aussi simple, aussi simple. Qu'est-ce que, est-ce que tu le connais? Non, on n'est pas là dans les langues de phrases. À Andimo, na, stick to the point, droit au but. Ok, on va donc prendre notre deuxième exemple pour davantage étayer nos propos. Est-ce que tu lui as donné de l'argent? Est-ce que tu lui as donné de l'argent? Ça se dit tout simplement « Ahok, ki mo se, de na ». Toujours notre petite structure en tête, sujet, verbe, plus complément avec le « na ». On élève un peu le ton lorsqu'on prononce le « na » pour qu'on sente qu'il s'agit réellement d'une phrase interrogative. Est-ce que tu lui as remis de l'argent? Et on peut répondre tout simplement « Ah, ah, mi ho ka imo ». Non, je n'ai pas donné, je ne lui ai pas donné. Ou bien « Oho, mi ho kimo se, de ». On recommence. Ahok, ki mo se, de na. Ahok, ki mo se, de na. Ah, ahok, ki mo, ahok, ki mo e, se, de, se, de, e. Ahok, ki mo se, de, ahok, ki mo se, de, na. Ahok, ki mo se, de, na. Ah, ah, mi ho ka imo. Non, je ne lui ai pas remis. Ou, oho, mi ho kimo de. Oui, je lui ai remis. Je lui ai donné. Est-ce que jusqu'ici, nous sommes sur la même longueur d'onde? Parce que nous sommes en train de prendre la transition pour passer à la dernière phrase interrogative dans notre troisième exemple. On va maintenant prendre cette fois-ci « Il n'est pas venu ». Comment est-ce qu'on dit « Il n'est pas venu » ? On vous le dit. Une fois de plus ensemble. On peut répondre Ou tout simplement Non, il n'est pas venu. Oui, il est venu. Vous comprenez donc ce qu'il faut faire actuellement. C'est d'avoir un vocabulaire enchéri. Connaître beaucoup de verbes en foule, foule de. Connaître des compléments. Maîtriser les pronoms. Et juste pronoms, sujet, verbes, compléments. Notre na. Et le tour est joué. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir aussi non pas sur foule, foule de classe. On se dit donc à plus tard dans une nouvelle vidéo. Foule, foule de classe. Dabi Amé Ben. C'est yé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada